Emporté par les Golden Knights. Derrière, c'est un tir de loin. Arrêt, le retour. Très haut, la rondelle s'est retrouvée. Ce sera Gallagher. Gallagher avance à passer pour Dano, qui veut se refiler. C'est complété, le tigre! La colonne! Error national! Les Canadiens s'en vont en finale de la Coupe Stanley! On n'a pas le choix d'apprécier en ce moment la foule, les joueurs. Il y a deux groupes sur la patinoire en ce moment pour les joueurs du Canadiens. La moitié sont partis vers celui qui a inscrit le but gagnant, le plus gros but de sa carrière, Arturi Leconen. Et l'autre moitié sont allés voir le gardien de vue, Carey Price. Et là, on va se retrouver en un seul groupe, une unité, une équipe qui, depuis le début des séries, continue de surprendre et de causer des surprises. Et j'aime bien cette direction finale de la Coupe Stanley pour les Canadiens de Montréal. Pour la première fois depuis 1993, les Canadiens se retrouvent en finale de la Coupe Stanley. Et regardons ce but qui va passer à l'histoire. Et ça, c'est un trio qui mérite pleinement d'être récompensés offensivement. Regardez la façon dont on s'est débrouillé, la passe de Philippe Dano vers Arturi Leconen et quelle lancée de la part de Leconen. Les trois ont participé de Gallagher à Dano à Leconen. Sans hésitation, partie supérieure. Et regardez la réaction. On a déjà vu cette photo, cette réaction de la part de Bergevin. Incroyable, mais vrai. Ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Les Canadiens vont jouer en finale de la Coupe Stanley. Sous-titrage Société Radio-Canada